Générique Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire C'était il y a 50 ans au printemps 1961 à Alger de grands chefs militaires se soulevaient contre la politique algérienne du général de Gaulle. Bonjour Franck. Oui bonjour Julia, bonjour à tous. Ils avaient promis de maintenir l'Algérie française et décider d'aller au bout de leur engagement quitte à sortir de la légalité. Le push des généraux a marqué ceux qui ont connu cette époque. Il a eu des conséquences importantes sur le cours de notre histoire récente. C'est cet événement dramatique que je vous propose de revivre aujourd'hui quasi heure par heure. Et vous-même Franck, vous avez rencontré plusieurs acteurs de cette page d'histoire. Oui, au tout début de ma carrière d'historien, je recueillais en effet un certain nombre de témoignages oraux pour les archives de l'armée de l'air. Et j'ai eu la chance de rencontrer de grands témoins des deux bords si je puis dire. J'en ai gardé le souvenir d'une affaire douloureuse. Alors chers auditeurs, si vous avez des précisions à apporter ou des questions à poser à Franck et à son invité, vous connaissez la marche à suivre. Un message sur le site internet d'Europe 1 ou sur la page Facebook de l'émission. Voilà, nos auditeurs qui ont connu les événements jeudi, souvenez-vous. Et puis aux autres, imaginez, c'était il y a déjà un demi-siècle. 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Au mois d'avril 1961, Maurice Schaal, général à 5 étoiles de l'armée de l'air, a 55 ans. Alors pour vous le dépeindre à grands traits, je dirais que c'est un homme du Vaucluse, un Provençal de la montagne, un personnage peu expansif, au visage fermé, sur un corps solide, qui a toujours la pipe aux lèvres. Même quand il ne fume pas la pipe, il l'a comme ça, il la garde, il parle toujours avec la pipe dans les mains, etc. Depuis trois mois, Maurice Schaal a démissionné de son très haut poste militaire. Il était à Fontainebleau, commandant en chef Centre-Europe des forces de l'OTAN. Or, sa démission n'a été acceptée par le général de Gaulle que beaucoup plus tard, il y a seulement un mois. Pourquoi cette démission ? Eh bien parce que Schaal ne veut plus collaborer même de loin avec un régime dont il désapprouve le désengagement en Algérie, ce qu'on appelle la politique d'autodétermination algérienne du général de Gaulle, une politique menée déjà depuis plus d'un an à l'époque. D'ailleurs, quand je dis menée officiellement, ouvertement, ce serait intéressant de savoir depuis quand elle est réellement menée. C'est presque un autre débat. Il faut vous dire, et c'est la clé de notre histoire d'aujourd'hui, que sur un plan militaire, la France a bel et bien gagné la guerre d'Algérie. Et que l'artisan final de cette victoire militaire, je précise bien, est précisément le général Schaal, nommé par de Gaulle en décembre 1958 à la tête de l'armée en Algérie. Le général Schaal qui, pendant 18 mois, a appliqué le fameux plan Schaal qui a permis donc aux militaires français de reprendre le contrôle de l'Algérie. Alors évidemment, 50 ans plus tard, si on ne connaît pas trop cette histoire, on peut avoir l'impression que les indépendantistes algériens du FLN, parce qu'ils ont obtenu l'indépendance en 1962, avaient gagné cette guerre sur tous les plans. Mais en vérité, la victoire du FLN est d'abord et surtout une victoire politique, qui s'est appuyée sur la diplomatie, sur la presse et les opinions, sur des rapports de force essentiels, etc. Mais encore une fois, en pratique, sur un plan militaire, le FLN aurait plutôt perdu. Et ça, les officiers généraux français d'Algérie le savent bien. Et Schaal le sait mieux que personne, puisque je vous dis que c'est lui qui a été l'artisan de la victoire finale. Il est donc très amer de voir cette victoire militaire se transformer sous ses yeux en défaite politique. Sur place, à Alger, une majorité des cadres militaires est du même avis que Schaal. L'armée refuse ce qu'elle considère comme une démission de la France. Quand je dis l'armée, en tout cas, une partie des cadres de l'armée. Mais à cette époque, une grande partie. Il ne faut pas oublier que cette armée a promis, notamment aux musulmans qui s'engageaient dans ses rangs, qu'elle resterait en Algérie. La voilà donc maintenant tiraillée entre, d'un côté, son devoir d'obéissance au pouvoir politique, donc au général de Gaulle et au gouvernement de Michel Debré, et de l'autre côté, avec la parole donnée aux partisans de l'Algérie française. Pour la plupart des chefs militaires en Algérie, que ce soit à Alger, à Constantine, à Oran, etc., il y a pendant plusieurs mois un vrai dilemme. Le général Schaal, après son départ de Fontainebleau, a rencontré chaque semaine à Paris un certain nombre de ses partisans de l'Algérie française. Il y a là des grands résistants comme Georges Bidot, l'homme du MRP, ou Jacques Soustel, celui du RPF. Il y a le député d'Alger, Marc L'Oriol, le général Zeller, dont on va beaucoup reparler. Un certain nombre de colonels qui assurent la liaison avec Alger, etc. Tous ces gens n'ont qu'une idée en tête, rééditer leur coup de force d'il y a trois ans, au printemps 58. Ce qu'on a appelé la crise du 13 mai. C'est-à-dire quand les chefs militaires d'Alger se sont levés contre la 4ème République, ont fait basculer le régime et ont permis au général de Gaulle de revenir au pouvoir. C'est quand même pas rien. C'est en quelque sorte, avec de grands guillemets, le coup d'État fondateur de la 5ème République. Eh bien si, je dis avec de grands guillemets pour éviter quelques appels excessifs aux standards, eh bien si en 68, l'armée d'Algérie, en 58 pardon, l'armée d'Algérie a permis de rappeler de Gaulle, on se dit qu'en 61, trois ans plus tard, elle pourrait tout aussi bien le renvoyer à Colombais. C'est ce qu'entre eux, ces comploteurs, vous allez voir que le mot n'est pas trop fort, c'est ce qu'ils appellent le grand coup. Or, pour réaliser ce grand coup, ils ont besoin d'un chef qui se mouille, si vous me passez l'expression. Alors des chefs de cette trempe, il n'y en a évidemment pas beaucoup. Il y aurait Salan, surnommé le Mandarin, qui a commandé la 10ème région militaire, c'est-à-dire les forces françaises en Algérie, mais lui s'est mis en retrait, il est à cette époque en Espagne. On peut dire que probablement le gros de l'armée hésiterait beaucoup à le suivre. Il y aurait Massu, ah l'Arla Massu, bien sûr, seulement Massu reste indéfectiblement fidèle à de Gaulle. Reste châle. L'homme à la pipe n'est pas facile à convaincre. Le 25 mars, il a vu débarquer à Lyon, où il était en train d'assister à un mariage, le général Jouot en personne. Alors, ce n'est pas négligeable, Jouot est un aviateur, comme lui. C'est même l'ancien chef d'état-major de l'air. Il a été mis en disponibilité à sa propre demande. « C'est un vieux camarade de Châle et Jouot n'y va pas par quatre chemins. Il faut que tu partes pour Alger, dit-il à Châle. Dimanche prochain, c'est Pâques. Le premier rep, c'est-à-dire le régiment étranger de parachutistes, les troupes d'élite d'Alger, le premier rep sera à Zéralda. Il rentre d'opération. Il faut que tu te mettes à sa tête pour sauver l'Algérie française. » Châle hésite encore à ce moment-là. Encore une fois, sur un plan philosophique ou politique, il est d'accord. Sur un plan opérationnel, c'est une autre histoire. Le premier rep, c'est bien joli, répond-il à Jouot, mais ce n'est pas suffisant. Il me faut plus que ça. On a tout ce qu'il faut, lui rétorque Jouot. Viens nous voir à Paris. Nouvelle réunion, donc, qui a lieu au début de la semaine, à l'angle du boulevard Malzerbe et de la rue de Courcelles. Le petit groupe dont je vous ai parlé s'est reformé. Et il assure à Châle qu'en Algérie, un très grand nombre de régiments est prêt pour le coup de force. Or, c'est précisément le moment où, comme par provocation, le général de Gaulle donne un coup d'accélérateur au processus de désengagement. Quand je dis comme par provocation, c'est un peu pour préparer le débat de la deuxième partie de cette émission. Car, moi, je vous raconte pour le moment le coup de, le putsch vu d'Alger. Nous parlerons de tout ce qui s'est passé à Paris. Et de la politique, évidemment, du général de Gaulle, de Michel Debré, etc. Le 11 avril, le chef de l'État organise à l'Élysée, vous savez, une de ses grands messes dont il a le secret, une conférence de presse où il déclare notamment à propos de l'Algérie future, je le cite, « Cet État sera ce que les Algériens voudront. Pour ma part, je suis certain qu'il sera souverain au-dedans et au-dehors. Et encore une fois, la France n'y fera aucun obstacle. » Vous voyez qu'on va très loin. Châle est bouleversé comme ses compagnons. Le lendemain, sa décision est prise. Il leur déclare « Je suis d'accord pour me mettre à la tête du mouvement puisque de Gaulle jette l'Algérie par-dessus les moulins. On ne peut tout de même pas se laisser étriper sans rien faire. » Et le jeudi 20 avril, à 16h, Châle entre en rébellion. C'est dans la plus grande discrétion qu'il monte à bord de l'avion de transport de troupe Nord 2501 qui va décoller du terrain de Creil, en région parisienne, pour le conduire incognito pour le moment à l'aéroport de Maison-Blanche, aux portes d'Alger. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. C'était il y a un demi-siècle. Nous sommes au cœur de l'histoire du Pouch d'Alger, Franck. Alors, d'accord avec Jouot, Châle a fixé à la nuit du jeudi au vendredi le déclenchement de ce qu'ils appellent la Révolution, pour ne pas prononcer les expressions coup de force ou même coup d'État. Les opérations commenceront donc dans quelques heures, juste après l'atterrissage du général Châle à Alger. Dans l'esprit du rebelle, le plan d'action est clair. Premièrement, prendre Alger, rallier l'armée d'Algérie, installer le commandement en chef. Deuxièmement, en deux ou trois semaines maximum, pense Châle, terminer une guerre qu'il considère comme déjà presque gagnée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Troisièmement, renvoyer en métropole les 200 000 appelés du contingent, histoire de se faire bien voir de l'opinion française notamment. Et puis, redéployer les 300 000 soldats de métier qui resteront, dont pas mal de musulmans du reste. Quatrièmement, mettre de Gaulle au pied du mur. Lui dire, soit maintenant vous partez, soit vous faites machine arrière en Algérie. Et comme Châle ne doute guère de la réponse du président, il a déjà prévu d'installer à sa place constitutionnellement le président du Sénat, Gaston Monnerville. Ce qui d'ailleurs aurait fait de lui le premier homme de couleur à la tête de l'État français. C'est un détail qui n'est pas négligeable aux yeux de Châle. En tout cas, c'est ce qu'il racontera plus tard dans sa propre relation des événements. Voilà pour le plan sur le papier. Dans les faits, alors là, dans les faits, c'est une autre histoire. Déjà, quand Châle arrive à l'aéroport de Maison-Blanche, il est accueilli par le colonel Robin, qui lui dit « Ah, mon général, on est bien content de vous recevoir. » On a bien décommandé pour cette nuit. Il y a eu un pataquès dans les transmissions. Et on a pensé sur place que le général Châle voulait déprogrammer le début des opérations. Bon, alors je passe sur cet incident qui mériterait d'ailleurs de grand développement. Le général Châle se rend dans son nouvel État-major. Pour prendre à Alger, il dispose des commandos de Robin et du premier REP commandé par intérim, par denois de Saint-Marc. En tout, ça fait 2000 hommes. Ce n'est pas beaucoup. Alors vous allez me dire, ce sont tous des paras, certes surentraînés, qui connaissent bien Alger, mais enfin tout de même. La première réunion d'État-major a lieu le vendredi, donc on est le 21 avril, à 9h dans la villa des Tagarins. La villa des Tagarins, c'était le PC de Robin. Ça devient celui de Châle jusqu'à la prise d'Alger. Alors Châle charge zélaire des questions administratives et d'intendance, jouot des relations avec la population. Quand je dis la population, on devrait presque dire des populations, européennes et musulmanes, enfin ou arabes. La prise d'Alger doit se faire sur 19 objectifs et des civils ont été recrutés pour ouvrir la voie aux paras et leur servir de guide. Châle reçoit, un peu plus tard dans la matinée, il reçoit denois de Saint-Marc, il lui explique son plan. Il lui dit, mais vous voyez bien que nous ne faisons pas un putsch fasciste. Le but n'est pas de prendre le pouvoir pour installer en Algérie une dictature militaire indépendante, mais bien de faire pression sur Paris pour qu'il change de politique en Algérie. Et Saint-Marc finit grand résistant, lui aussi finit par accepter le plan. Châle fixe leur hache à 2h du matin pour la nuit suivante, donc la nuit du vendredi 21 au samedi 22. Je fais très attention à mes jours et mes dates maintenant, parce que vous avez vu que l'autre jour je me suis trompé. Oui, oui, je constate ça. Je vérifie. Tout se passe comme prévu. A 3h, les 19 objectifs sont sous contrôle des rebelles. Et jusqu'ici, on peut dire que c'est une opération qui se passe sans faute. Quand je dis sans faute, un homme a été tué quand même lors de la prise du centre radio sur les hauteurs d'Alger. C'est que c'est très important, la radio d'Alger. Ça va être l'instrument de propagande de l'affaire. Ça va jouer un rôle majeur. Samedi matin, du reste, les Algérois se réveillent avec la voix bien timbrée du général Châle. « Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot, en liaison avec le général Salan, pour tenir notre serment. Le serment de l'armée de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. » C'est un véritable électrochoc sur une grande partie de la population d'Alger. C'était totalement inespéré aux yeux de ceux qui défendent l'Algérie française. Maintenant, Châle peut reprendre son ancien bureau à l'état-major. Alger est sous contrôle. Ça veut dire non seulement qu'il retrouve ses marques, mais qu'il dispose désormais des moyens de communication d'un commandant en chef. Il va pouvoir appeler au téléphone chacun des relais du Pouch dans les différents secteurs de l'Algérie. Et c'est là que les choses vont singulièrement se corser. Sous-titrage ST' 501 La quatrième symphonie de Shostakovich sur Europe 1, qui a été écrite en 1961, donc au même moment que le Pouch d'Alger, Franck. À Moscou, dans de toutes autres circonstances, mais exactement au même moment, en effet. Alors, je vous disais que quand Châle finit par obtenir au téléphone un certain nombre de grands chefs, ça va moins bien. Pour être précis, il faut dire que depuis les tabarins déjà, donc dans la nuit, il avait appelé le pion principal de la partie, si je puis dire, le commandant de la région constantinoise, le général Gouraud. Or, à la stupéfaction de Châle, Gouraud qui dans un premier temps a accepté de marcher avec lui, on est dans les termes militaires, tous ces gens se connaissent très bien évidemment, Gouraud se ravise et finalement il va rappeler pour se dédire. La consternation de Châle qui essaie de le convaincre et finalement Gouraud rend public son refus par un télégramme officiel qui ordonne à ses subordonnés de cesser toute relation avec le nouvel état-major d'Alger. Alors, assez vite, Gouraud reviendra une fois de plus sur sa position, se montrera plus conciliant. Il est attentiste pour tout dire. Or, en Kabylie, le général Simon n'est pas loin d'adopter la même attitude. Et de l'autre côté, du côté d'Oran, les choses ne vont pas mieux. Et Châle se voit contraint d'envoyer deux régiments à ses ordres dans l'Oranais. Quant au général qui commande le sud-algérois, lui non plus n'est pas très chaud. En vérité, Maurice Châle ne tarde pas à réaliser que les belles assurances qu'on lui avait données à Paris au début de la semaine ne tiennent pas devant la réalité. Au moment où les chefs sont sommés de passer à l'acte, il n'y a plus beaucoup de volontaires. Il faut dire que, naturellement, les autorités légales ne sont pas restées les bras croisés. On verra ça tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, mais à Paris, bien entendu, on s'active. Et on en vient dimanche matin, le 23, à cette situation très paradoxale. La première phase du putsch a fonctionné. Le peuple des quartiers européens crie sa joie et son espoir, acclame chaque communiqué triomphaliste de la radio aux mains des généraux. Mais dans les faits sur le terrain, les responsables des différents régiments hésitent, atterrent-moi, alors on se parle, on s'interroge, qu'est-ce que tu fais, toi, etc. Bon, on se décourage surtout beaucoup. C'est ce que j'avais en tout cas ressenti lorsque j'étais allé interroger, moi, les anciens chefs de l'époque. Ils se sont beaucoup parlé et ils se sont concertés pour se dire que finalement, ils n'iraient pas. C'est ça, l'histoire. On ne s'oppose pas ouvertement à Chal, évidemment, mais on ne le soutient pas non plus vraiment. Et je ne vous parle pas des nombreux incidents au sein même de l'état-major, parce que tout le monde là-dedans, personne ne peut s'entendre, il y a des jalousies infernales. Puis alors arrive là-dessus le général Salan qui débarque d'Espagne, accompagné par l'activiste Jean-Jacques Soussini. Et alors, ça ne fait tout ça qu'ajouter à la confusion. Il y a une espèce de lutte qui ne va pas tarder à éclater entre Salan et Jouot pour le contrôle des informations, etc. Bref, si vous me passez l'expression, pour les putschistes, à ce moment-là, ce n'est vraiment pas gagné. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. À la lune, au cœur de l'histoire, aujourd'hui, sur Europe 1, le putsch des généraux en Algérie, fin avril 1961, Franck. Et le 24 avril, le lundi soir, à Paris, le général de Gaulle prend personnellement la parole. Son allocution est restée célèbre. En voici l'essentiel, c'est un document européen. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif. Mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique compromis. Et par qui, hélas, 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 par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et d'obéir au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. Évidemment, le discours du général de Gaulle vise tous les publics. Mais c'est sur le contingent qu'il va avoir le plus d'effet. N'oubliez pas qu'on est à l'époque du transistor et que les jeunes soldats sont littéralement en l'oreille collée à cet appareil. Ils ont clairement reçu le message du président de la République. Et on peut dire que déjà depuis quelques heures, au moment de cette allocution célèbre du général de Gaulle, déjà depuis quelques heures, le général Schaal ne se fait plus guère d'illusions. Seul, finalement, le premier rep a suivi comme un seul homme. Ailleurs, les régiments de l'armée de terre ont adopté, je vous l'ai dit, un attentisme prudent, sauf quelques exceptions. L'aviation, ça c'est très dur pour un général d'armée aérienne, l'aviation est très hostile au putsch. Du reste, la marine est hostile également, elle est sous les ordres de l'amiral Carville, qui est très légaliste. Alors, il y a ces scènes qu'on a vues un million de fois à la télévision, ces scènes pathétiques du Forum d'Alger, où vous avez la foule en liesse qui encadre les quatre généraux, le carteron de généraux, et qui acclame ses sauveurs. Mais en vérité, les généraux qui sont là et qui font bonne mine en public, n'y croient plus eux-mêmes à leur putsch. Dès le mardi, les objectifs sont révisés à la baisse. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. Au départ, il s'agissait de s'appuyer sur l'Algérois pour prendre le contrôle de l'Algérie. Finalement, on se dit non, on va plutôt faire le contraire, on va rapatrier des troupes pour prendre le contrôle de l'Algérois. Puis, il s'agit de tenir Alger, puis seulement le cœur de la ville, tout ça se rétrécit comme une peau de chagrin. Et le mardi 25, à 16h, Charles réunit les chefs de corps qui sont restés fidèles aux généraux putschistes. Ils ne sont vraiment plus très nombreux. Il y a la Saint-Marc, évidemment, il y a Robin, quelques autres. Messieurs, leur dit-il, rentrez dans vos garnisons avec vos unités. L'affaire est finie. Nous avons échoué. Il faut maintenant en tirer les conséquences. Je ne vous laisserai pas payer tout seul. Rassurez-vous, ce n'est pas mon genre. Alors, il va y avoir une espèce de petit sursaut, pas très brillant du reste, puisque Susini arrive sur ses entrefaites et il galvanise Charles et il lui dit « Mais les civils, qu'est-ce qu'on va en faire ? » etc. Et on va voir cette opération, déjà complètement ratée, finir quasiment dans une hystérie. Alors, évidemment, l'échec du putsch des généraux aura des conséquences. Alors, des sanctions vont être prises. Un haut tribunal militaire constitué, nous allons voir bientôt comment, va condamner les généraux Charles et Zeller à 15 ans de réclusion. Ils seront amnistiés et réintégrés dans leur dignité militaire 5 ans plus tard. Les généraux Salan et Jouot, qui ont fui dans un premier temps, seront finalement arrêtés, condamnés. Le premier à la détention à perpétuité. Le second, qui était pied noir, à la peine de mort, qui sera commué par la suite. D'autres peines plus légères sont prononcées à l'encontre d'une douzaine de personnes. Et toutes ces condamnations pénales seront finalement effacées par la loi d'amnistie, prise à la faveur des événements de mai 68, en juillet 68. Et puis, par la suite, en 82, les généraux putschistes sont réintégrés dans l'armée par une autre loi d'amnistie. Avec l'échec du putsch, c'est le dernier sursaut officiel des partisans de l'Algérie française qui fait long feu. Du reste, les accords déviants seront signés moins d'un an plus tard. Alors, il y aura des jusqu'au boutiste. C'est toute l'histoire de l'OAS, mais ça, ça nous entraînerait un peu loin. Et au-delà de l'Algérie, on peut dire que le véritable bilan de ce putsch, de ce putsch manqué, est un bilan institutionnel. D'abord, à court terme, il permet au général de Gaulle de mettre en œuvre les dispositions de l'article 16 de la nouvelle Constitution, de bénéficier des pouvoirs spéciaux qui sont attribués en cas de crise au président de la République. Et cela jusqu'au 30 septembre 61. 25 décisions majeures seront prises pendant ces six mois, donc prises directement par le général de Gaulle. Nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, à bien plus long terme, ce putsch et plus encore peut-être les attentats dont le président va être l'objet par la suite de la part de l'OAS, tout ça va donner au général des arguments en faveur de l'élection du président de la République au suffrage universel. Une réforme constitutionnelle qui interviendra l'année suivante et sera effective dès les élections de 1965. Enfin, et plus fondamentalement peut-être, ce putsch, en effaçant un peu le souvenir de la crise de mai 1958, a contribué à asseoir la réputation de l'égalisme de l'armée française qui, dans cette affaire, dans son immense majorité, s'est montré tout à fait fidèle au pouvoir suprême. Alors voilà ce que nous dit Pierre Abramovici dans son ouvrage chez Fayard, le putsch des généraux. Il y a eu deux putschs d'avril 1961. Le vrai, mal préparé, connu, attendu, provoqué peut-être et dirigé par des officiers gris, revanchards et pathétiques, celui-là a duré une journée de moins que ce que l'histoire en a retenu et a sombré comme il se devait. C'est ce qu'on vient de voir. Et puis, il y a eu l'autre, en métropole, celui qui n'a jamais eu lieu, qui a été inventé, un non-événement exploité par d'habiles manipulateurs, un non-événement dont nous allons parler dans la demi-heure qui vient. 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et on retrouve Franck avec son invité aujourd'hui, Pierre Abramovici, il est historien, journaliste, documentariste et auteur du livre, le putsch des généraux, De Gaulle contre l'armée, chez Fayard. De Gaulle contre l'armée, j'ai envie de dire, le sous-titre dit tout. 1958-1961 dit d'ailleurs le sous-titre et c'est très important puisque votre livre reprend les choses au moment du 13 mai. Mais avant d'en venir là, Pierre Abramovici, quelques mots sur ce que je viens de raconter parce qu'évidemment, vu d'Alger et de l'entourage immédiat de Maurice Schaal, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose finalement ce putsch de généraux. Alors que vu de métropole et avec la répercussion politique et médiatique qu'on lui a donnée, évidemment, ça a été un vrai traumatisme, ça a été quelque chose de très important. Pourquoi déjà, sur place, l'armée s'est-elle montrée aussi réticente ? Tous ces gens qui signaient des pétitions 15 jours plus tôt ont finalement refusé de marcher. Bien d'abord parce qu'il y a deux armées, en vérité. Vous avez l'armée, la grande armée, il y a 453 000 hommes en Algérie qui est en grande partie composée d'appeliers du contingent qui ne font pas la guerre, en vérité. Qui sont un peu partout sur tous les différents terrains, qui ne voient pratiquement jamais rien, qui ne combattent pratiquement personne. Et puis vous avez l'armée qui combat. Et cette armée-là, les troupes d'élite, les parachutistes, les commandos, ce que vous voulez, ceux-là, outre qu'ils combattent et donc sont directement concernés par les événements, et eux ne veulent pas partir forcément faire la quille à Paris, de surcroît sont très politisés. Et ce que vous montrez, c'est qu'en plus ils sont totalement déconnectés de la population civile. Beaucoup sont passés directement des derniers combats de la Seconde Guerre mondiale à l'Indochine, puis à l'Algérie, sans n'avoir quasiment plus de lien avec la vie civile. Ils n'ont plus de lien avec la métropole, avec la vie civile, et ils ont une conception politique qui correspond à leur expérience. Et ils sont très politisés. Et de surcroît, ce qui n'arrange rien, ils sont très désobéissants. Ce qui est quand même très mauvais. Or, le problème du général de Gaulle, quand il arrive, c'est de tomber sur une armée dont il a besoin pour prendre le pouvoir, parce qu'elle désobéit, et d'un autre côté, une fois qu'il a le pouvoir, la faire obéir. C'est toute la clé de cette affaire. Et le fait d'avoir une armée politisée est évidemment pas acceptable. Une armée, a priori, obéit sans se poser de questions politiques, quelle que soit l'autorité. Cette armée est politisée dans un sens très extrémiste de droite, on va dire. Et de surcroît, elle a des fantasmes politiques assez particuliers qui sont liés à la défaite en Indochine. Donc en gros, cette armée n'a jamais gagné aucune guerre depuis 1940. Elle a vu une guerre révolutionnaire se créer sous ses yeux en Indochine. Elle l'a perdue. Donc elle a recréé conceptuellement une guerre révolutionnaire en Algérie, dont tous les appelés du contingent se contrefoutent, dont la métropole ignore les tenants et les aboutissants, et qui permet simplement à cette armée d'avoir une sorte d'auto-existence en Algérie, et seulement en Algérie. Mais même cette armée-là, l'armée la plus professionnelle, d'élite, etc., va, par la voix de ses principaux chefs, refuser de suivre les généraux putschistes, en 1961 en tout cas, majoritairement refusés. Parce que les militaires, entre guillemets, sont des militaires, c'est-à-dire qu'ils vont faire un putsch, qui est un putsch de militaires. Ils ne vont s'arranger qu'entre eux. Donc je te connais, tu me connais, on va en parler, entre soi et soi. Et c'est tout. Au point que les principaux... Alors quand le général de Gaulle fait son discours, il parle, vous vous souvenez, du carteron, et puis il parle aussi des colonels qui sont en dessous. Ce sont ces colonels qui font le putsch. Et ces officiers gris, qui sont à l'étage en dessous, sont les vrais opérateurs du putsch, en vérité. Ce sont eux qui ont été chercher châle, et ce sont eux qui ont organisé techniquement l'opération. Ils l'ont fait en se parlant, donc, entre professionnels, et entre petits, petits nombres de professionnels. Et ces colonels ont décidé tout seuls de faire un putsch du genre, « Je fais un putsch, donc mon unité suit. » Mais ce n'est pas si simple de faire suivre une unité. Quand le colonel décide de faire suivre l'unité, vous avez en dessous tous les autres grades, et tous les autres se sont planqués en attendant... Et qu'ils se posent des questions. Ils ne s'en posent même pas, la plupart refusent. Et ils communiquent beaucoup, c'est ce que j'avais donc pu constater en les interviewant, moi, il y a une quinzaine d'années, mais ils communiquent beaucoup entre eux. Leurs femmes vont jouer un rôle important. Si les épouses ont joué un rôle de frein considérable dans cette affaire. Il y a un problème de solde. On ne fait pas de putsch au milieu du mois ou en fin de mois, ça ne tient pas la route. Donc ils ne savent pas comment ils vont être payés. Zeller, qui est l'homme de l'organisation technique, n'a pas d'argent devant lui. Il a les caisses vides à peu près. En gros, il peut payer pendant un mois. Donc le putsch n'a pas de raison de tenir longtemps. Et puis l'autre problème, c'est qu'effectivement, le putsch est, comme vous l'avez dit, un moyen de pression. Ce n'est pas un putsch au sens où on l'entend. Ce n'est pas un vrai putsch. On n'est pas en train de révolutionner le pouvoir. Voilà, et c'est ce qui va poser problème. D'ailleurs, à Paris, toute la question institutionnelle qui va se régler ensuite, avec notamment l'instauration de l'article 16, c'est est-ce que ce putsch menace ou non les institutions ? Eh bien voilà, et ça, c'est le grand débat. Et c'est l'objet, le sujet central de votre livre, donc le putsch des généraux, c'est chez Fayard. Ce que vous montrez, c'est que tout a été fait, dites-vous, pour faire croire que c'était une menace directe, alors qu'en réalité, ça n'en était pas une. Écoutez, le plus simple, c'est d'écouter, si j'ose dire, Maurice Papon, que j'ai eu la chance, si j'ose dire, d'interviewer avant sa mort. Papon était préfet de police en 58. Et puis, il est nouveau préfet de police, toujours, en 61. Donc, on compare les deux dispositifs que Papon met en place. En 1958, le général de Gaulle est supposé arriver au pouvoir, tel un vieux monsieur, qui n'a pas d'ambition particulière, mais dont tout le monde soupçonne qu'il a derrière lui une partie de l'armée. Donc, on parle d'un putsch qui devrait avoir lieu, qui a lieu peut-être pas. Il y a à Paris 22 000 hommes, en armes. Armes de guerre, prêts à tout, avec CRS, gendarmes, militaires, chars, tout ce que vous voulez. Le dispositif est énorme, gigantesque. Mais le putsch est à peu près inconnu du grand public. Ce qu'on a appelé, par la suite, l'opération Résurrection, la plupart des gens en ignorent l'existence. Au contraire, le putsch de 1961, dont tout le monde parle avec des discours. Vous avez trois escadrons de CRS, de gendarmes, trois fois rien, l'équivalent d'une manif place de la Bastille. Et puis, vous avez 12 chars. C'est 12 chars qui tournent, qu'on va montrer devant les caméras. On installe devant les monuments. Ils sont essentiels, ces 12 chars. Mais en vérité, le dispositif est mille fois moins important, comme le dit Papon, que ce qu'il a mis en place en 58. Mille fois moins ? Ah oui, à peu près. Oui, donc il n'y avait pas de risque concret. Concrètement, aucun. Il y a donc eu, ça c'est très important ce que vous dites là, il y a donc eu, en quelque sorte, si j'ose dire, et dites-moi si j'ai bien compris, une opération de communication. Il y a une grande opération de communication qui est montée par Roger Fray, qui est ministre de l'Intérieur par intérim. Parce qu'en vérité, le ministre de l'Intérieur, le vrai, il est malade. Il est d'ailleurs très opportunément malade. Le Premier ministre aussi était malade. On revient sur tout ça, si vous le voulez, juste après une petite page de publicité. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand. Europe 1.fr est la page Facebook de l'émission. Si vous avez des questions, pour notre invité aujourd'hui, le journaliste historien Pierre Abramovici. Et même des témoignages, puisque un certain nombre de nos auditeurs, pour une fois qu'on fait de l'histoire contemporaine dans cette émission, il y a forcément des témoins des événements. Alors, Pierre Abramovici, nous allons en venir donc à la façon dont le gouvernement de l'époque a géré cette affaire. Vous nous parlez d'une opération de communication. Est-ce qu'il y aurait avant une opération d'intoxication ? Là, je vais très loin. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement en général, et le général de Gaulle en particulier, se serait arrangé pour pousser les poutchistes au crime, en quelque sorte ? Disons, il faut nuancer. Ma question est volontairement provocatrice. Il faut remonter un tout petit peu en arrière dans le temps. C'est-à-dire, les événements de 1958, c'est l'armée qui permet au général de Gaulle d'arriver au pouvoir. Le général de Gaulle, pour des raisons évidentes, se défait de tous ses alliés du moment, a commencé par le général Salan, dont je rappelle que la légende veut, contrairement à ce que vous avez raconté, qui est la vraie histoire, veut qu'il soit le vrai chef du poutch, ce qui est évidemment totalement faux. Pas du tout, oui. Salan, qui est le chef de l'armée le plus décoré, il doit être normalement maréchal de France s'il y avait la guerre, ce type se retrouve totalement à part, retiré du monde militaire littéralement, alors qu'il a poussé le général de Gaulle au pouvoir. Tous ces gens en conçoivent de toute façon une grande aigreur et de grandes difficultés à se réinsérer dans cette nouvelle armée. De Gaulle ne veut pas de ces gens-là, il le montre, il les expulse. Et il va pousser... Ce qui, aux yeux de ces gens-là précisément, est un acte d'ingratitude hallucinant. Total, absolument total. Et ils ont l'impression, eux, d'avoir fait un roi, quelque part. Ils l'ont fait. Il ne faut pas oublier, du point de vue institutionnel, ce qu'est l'armée d'Algérie en 1958. Elle a le pouvoir. C'est-à-dire que le gouvernement de la 4ème République lui a donné les pleins pouvoirs. Et donc, elle obéit pas aux législatives. Mais en fait, elle a le pouvoir absolu. Vous avez donc deux pouvoirs en 1958. Le général de Gaulle à Paris et l'armée en Algérie. Et il se défait de ce second pouvoir, en quelque sorte, en les mutant, tous les uns derrière les autres. Alors, ce sont des mutations très honorifiques, mais qui, évidemment, sont des mises au placard. Elles sont très importantes, dans la mesure où il va y avoir un épisode suivant, à peu près un an plus tard, qui est donc après le 16 septembre 1959, au moment où le général de Gaulle se prononce... Le lancement pour l'autodétermination, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle la semaine des barricades. La semaine des barricades, c'est la révolte des pieds noirs. Les pieds noirs veulent, évidemment, garder l'Algérie française, et on peut le comprendre. Ils viennent d'Algérie, ils vivent en Algérie. On leur dit tout d'un coup, c'est fini. Ça y est, c'est dit. Ils considèrent ça comme une trahison. Ils vont voir les militaires, ces fameux colonels, pas les généraux, en leur disant, révoltez-vous. Argou, qui est l'un des chefs du putsch, le colonel Argou, dit, je ne vais pas faire un putsch pour faire plaisir aux pieds noirs d'Alger. Ils hésitent. Mais ils ont une confrontation directe avec le Premier ministre, Michel Debré. Et dans le cours de cette confrontation, Debré se trouve face à des gens fous furieux qui disent, vous nous avez trahis. Debré est Algérie française, il faut le savoir. Vous nous avez trahis. Il est très mal à l'aise au cours de cette trahison. Très, très mal à l'aise. Cette trahison est insupportable. Le général de Gaulle doit changer d'Iargou. Sans cela, nous ferons un putsch. Nous allons le déposer. Donc, le pouvoir est au courant. Sans parler, évidemment, des rapports, des renseignements généraux, etc. Le pouvoir est parfaitement au courant. Vous avez trois centres de décision policiers à l'époque. Vous avez d'un côté la préfecture de police de Paris, dirigée par Maurice Papon, qui a ses propres renseignements, à travers les renseignements généraux. Vous avez Xavier Doniau, qui est conseiller auprès du ministre de la Défense, enfin des armées, qui sait par la sécurité militaire ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Et vous avez enfin un personnage très important qui est Constantin Mélnik, qui est le chargé de la sécurité du Premier ministre, et lui aussi, par ses propres réseaux, c'est ce qui se passe. Ces trois hommes vont entretenir, littéralement, un réseau d'espionnage sur l'armée pendant la durée qui va de 1960 à 1961. Et pendant cette période, tous ces militaires qui sont dans la campagne, en quelque sorte, en train de la battre... Et qui pensent se rencontrer discrètement. Enfin, ils se rencontrent discrètement à l'école militaire, parce qu'il n'y a pas un point de monde discrète. Et donc tous ces gens sont... Ils sont d'une grande candeur. Il faut imaginer un épisode qui est quand même très, très amusant. Vous avez un militaire qui va voir un policier, un commissaire de police, en lui disant, « Dites donc, cher ami, si nous faisons un coup d'État militaire, vous en serez. » L'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se précipite à la préfecture en disant, « Dites donc, il y a quelque chose qui se passe. » Deux personnages aussi très importants. Et donc on les laisse faire, c'est quand même ça. On les laisse faire. On les laisse marcher, en quelque sorte. Deux autres personnages qu'il ne faut jamais oublier. Essentiels. Les deux de Boissieu. Le premier de Boissieu est le gendre du général. Le second est le lettre de camp du général Schaal. Ils sont en liaison constante. Dans les documents du fonds de Bré à Sciences Po, auxquels j'ai eu accès, Georges de Boissieu, le cousin du général Schaal, parle à son cousin du général de Gaulle. Et il lui dit en gros ce qui se passe. Et celui-ci, le gendre, parle à son beau-père. Et en gros, il lui dit, il va y avoir un putsch au mois d'avril 1961. Les gaullistes qui sont en Algérie font des rencontres de toutes sortes à Paris, notamment avec le ministère de l'Intérieur et avec les services du Premier ministre. Et notamment lors d'une rencontre secrète, ils leur disent, il y a un putsch prévu entre le 20 et le 25 avril. Tout le monde est au courant. Et là, vous avez une grande légende. Il faut le dire, c'est une légende qui est propagée depuis toujours, si j'ose dire, par les services gaullistes de l'époque. C'est naturellement le fameux soir de la comédie française, qui est une gigantesque comédie. C'est une farce. Officiellement, le général de Gaulle et Léopold Cédar Senghor se rencontrent et écoutent Britannicus. Le général de Gaulle rentre chez lui. A deux heures du matin, on le réveille et on lui dit, voilà, il y a un putsch. Il a eu lieu pendant la séance. En vérité, Maurice Papon est dans une salle qui lui a été remise par Maurice Escande, le directeur de la comédie française, où il est en liaison constante avec Alger. Les gendarmes ont fait des fouilles avant de crainte qu'il y ait un attentat pendant le spectacle. Le général de Gaulle, au fur et à mesure du spectacle, est tenu au courant par les différents personnages. Et l'un des gaullistes, qui me l'a dit lui-même, qui avait prévenu auparavant de l'imminence du putsch, est remercié par le général de Gaulle pendant le spectacle. Donc, il est parfaitement au courant. Tout le monde est au courant. Question, ont-ils poussé ? Je ne sais pas, mais ce n'est en tout cas pas, comment dirais-je, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Du tout. Absolument pas. C'est une opération qui se déroule sous les regards extrêmement attentifs de toutes les autorités parisiennes. Et doublement, puisqu'il se passe un épisode absolument fondamental pendant la nuit, peu après le coucher du général. Alors oui. Ces trois hommes, Deniau, Melnick et Papon, se retrouvent secrètement dans le bureau de Michel Debré, confirmés par les deux derniers, puisque Deniau est mort, avant le décès de Papon. Ils prennent leur dossier, chacun, ils les confrontent, et on arrête tout le monde à Paris avant 6h du matin. C'est-à-dire qu'à 6h du matin, il n'y a plus aucun risque d'aucune sorte de ce qu'on a appelé le complot de Paris. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que si les opérations suivent leur cours en Algérie, et à l'époque, on ne peut pas encore tout à fait savoir, quoique à mon avis, on a de très grosses informations, mais on ne peut pas exactement savoir comment ça va tourner. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'État, la France, l'État à Paris, n'est pas en danger. C'est bien ça. En aucune manière. En réalité, il n'y a qu'un seul putsch entre guillemets qui se déroule en métropole. Enfin, deux exactement, un et demi. C'est que d'une part, vous avez très curieusement 300 militaires qui se retrouvent au cercle militaire pour un tournoi de bridge en uniforme sous la direction du maréchal Juin qui se trouve être à la fois un ami du général de Gaulle et pieds noirs. Et donc, Maurice Papon envoie un quart de police. Maréchal Juin qu'on aurait voulu à une époque impliquer aussi. Absolument. Et curieusement, ces 300 militaires restent jusqu'à 3h du matin puis la police tourne alors finalement, ils rentrent chez eux. Et puis d'autre part, il y a le putsch, le vrai faux putsch, des civils qui vont être par la suite très très loin vont à Rambouillet et comme prévu dans ce qu'était le complot de Paris mais tout le monde est en prison. Déjà. Ils vont dans la matinée essayer de rallier à eux les chars de Rambouillet. Lesquels chars de Rambouillet ne sont au courant de rien et surtout, les chefs putschis qui devaient prendre le pouvoir à Paris, ils sont en prison, c'est fini. Il n'y a pas de putsch. Et pourtant, le gouvernement va prendre des mesures particulières, va mettre la population en garde. On a l'impression qu'au lieu de rassurer ce qui d'habitude est de mise dans ce genre de circonstances, on aurait plutôt tendance à vouloir affoler. Et nous y revenons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Elle a une aujourd'hui le putsch d'Alger, Franck. Ce putsch d'Alger dont on aurait pu penser a priori qu'on savait tout, eh bien on est en train de découvrir grâce à Pierre Abramovici qu'un putsch peut en cacher non pas un autre mais peut cacher une autre opération en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'attitude du gouvernement vis-à-vis de ses services directs. Notamment les préfets qui se trouvent sur place en Algérie parce que j'ai parlé moi des chefs militaires en Algérie. Mais les préfets, eux, vont se montrer également d'un très grand légalisme. Ah, c'est même mieux que ça. C'est même plus que ça. Pendant la durée du putsch, les autorités à Paris sont en liaison constante. Il n'y a pas une seule seconde de rupture avec les autorités administratives à Alger. Tous les préfets sont en liaison avec Paris. Mieux que ça. Les services de renseignement, le SDEC à l'époque. J'ai rencontré l'un des responsables du SDEC de l'époque qui me dit que le SDEC est en liaison constante avec son antenne en Algérie. On sait exactement ce qui se passe seconde par seconde minute par minute. Ce qui est d'ailleurs assez grave pour les putschistes puisqu'en substance, on sait qu'il n'y a aucun mouvement d'aucune sorte. Que rien ne se passe. Ce qui est quand même assez grave, somme toute, pour les putschistes. Et ce qui est plus embêtant encore, c'est que quand le fameux discours de Debré se fait deux jours et demi après où il exhorte les Parisiens à aller à pied en voiture aux aéroports, on peut en reparler. À part ça, ce discours s'appuie sur une information qui arrive d'Alger. Alors, quelle information ? Des éléments concordants. Il n'y a aucun élément concordant. Pas un seul. Rien ne permet de penser que le moindre parachutiste est en train de partir vers Paris. Pire, les parachutistes, s'ils doivent arriver à Paris, doivent sauter sur Paris ou atterrir à Paris. S'ils atterrissent à Paris, ils vont donc aux aéroports. Sauter sur Paris, c'est impossible. Mais en même temps, on leur a facilité le travail puisque très curieusement, comme dit François d'après le putsch, le grand phare qui se trouve sur la tour Eiffel est resté allumé. On a oublié la clé, on n'a pas réussi à l'éteindre. Donc vous imaginez une sorte de phare qui peut attirer les putschistes. Par ailleurs, il faut qu'ils atterrissent. Mais s'ils atterrissent une division parachutiste ou un régiment, il faut des cars, des bus pour les amener dans la ville. Il n'y en a pas. C'est totalement, comment dirais-je ? On va dire que c'est totalement inventé. C'est fabriqué. C'est ça. Alors, parlez-nous justement de ce fameux discours de Michel Debré. Je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais toujours parler de ça dans ma famille. Ça avait marqué l'opinion cette histoire. D'abord, il a été moqué par les chansonniers puisque le discours réel, j'appelle les Parisiens à pied en voiture et c'est devenu à pied à cheval en voiture. Comme dans le film. Oui. Le putsch, en fait, arrive sur un Debré qui est malade. Il a la grippe. Il est assez mal. Celui qui effectivement gère, on va dire, c'est Constantin Melnik, son responsable des opérations et du renseignement. Mais Melnik est très, très, très sceptique. Alors Melnik est un mauvais gaulliste, on va dire. Il est gaullien, mais il n'est pas gaulliste. Donc il est très, très sceptique. Et Melnik a d'énormes surprises. Il est quand même le chef de la sécurité du gouvernement, du Premier ministre. Il est l'homme des renseignements. Il découvre tout de même que les chars, les fameux 12 chars, ne sont pas armés, par exemple. Vous attendez des paras sur Paris, les chars n'ont pas la moindre munition à bord. Il espère trouver, je ne sais pas, quelque chose, un dispositif. Il n'en trouve pas. Il a tout préparé avec ses collègues, donc Papon et Doniau. Ben voilà, c'est fait. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? On continue. Donc il décrit un bazar insensé où les gens s'envoient des coups de téléphone, se mélangent les pinceaux dans tous les sens. Mais en fait, rien ne se passe. Et donc Debré, ben voilà, il faut que Debré affole la population. Pourquoi ? Debré l'a dit. Il fallait que la population soit mobilisée. Il l'a dit, dans ses mémoires. Melnick le dit, c'était Valmy. Il fallait mobiliser le peuple. Alors on mobilise en inventant un discours. C'est à ça que vous parliez de Valmy, puisque dans la série Théâtre et mise en scène, c'est pas mal non plus. Exactement. Je ferme la parenthèse. Et donc ils inventent un discours, il faut imaginer, la salle est en fumée, vous avez le Premier ministre, vous avez Jacques Chabon d'Elmas, vous avez un certain nombre de personnages comme ça qui sont là, plus Melnick, plus d'autres. Et ils sont en train de préparer le discours. Et ce discours arrive sur un Debré malade, qui est plutôt pas terrible, qui est mal, donc tous les témoins disent il est bizarre, le discours est étrange, ça contribue d'ailleurs à dramatiser. Il le réenregistrera d'ailleurs après. Il le réenregistrera après quand il ne sera plus malade. Le même, avec les mêmes mots. Et le fait est que la population est un peu inquiète. Mais le but, le but fondamental, quel est-il ? Nonobstant la question politique du gouvernement. Il est qu'il faut se souvenir qu'aux élections de 1956, les gaullistes ont fait 4,4% aux élections. Ils n'avaient aucune chance d'arriver au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir grâce à 1958 et aux événements qu'on sait. Mais la moitié de la France n'est toujours pas gaulliste. Encore une fois, on est gaullien, mais pas forcément gaulliste. Comment rallier cette moitié de la France ? Eh bien, c'est ce que vont faire certains gaullistes comme Roger Frey, ministre de l'Intérieur. Ils vont donc pousser cette population à s'affoler et ils vont réussir un exploit qui va être, si j'ose dire, le titre de gloire de Papon avant son décès quand il me reçoit. C'est, j'ai réussi à faire descendre des communistes dans la rue. Et vous allez avoir le truc incroyable, le peuple de gauche va à la fois faire grève. On recommence comme en 1944. Comme en 1944. Vous avez une grève énorme. Vous avez le Parti communiste qui se mobilise et les gens du Parti communiste, et ça c'est passionnant pour les historiens, se sont enregistrés, figurez-vous. Et ces enregistrements qui datent du 27, c'est-à-dire deux jours plus tard, ils sont très émus, par milliers, en armes pour certains, dans les aéroports. Le mythe de la République en danger là. Exactement. Et il ne se passe rien. Dans les aéroports, il n'y a personne, pas de soldats, pas même de commissaire de police. Les flics sont pour la plupart en train de dormir. Il ne se passe rien. Et les communistes disent le pout de chez bidon. Et la direction du Parti communiste leur dit, ah oui, mais ça c'est pas la thèse du Parti, il ne faut pas en parler. Et on n'en parlera plus jamais. Donc il y a là vraiment des ententes incroyables. J'allais vous demander à qui profitait le crime, mais là on voit qu'en fait il s'agirait en quelque sorte d'une grande opération de mobilisation gaullienne en quelque sorte. Évidemment avec comme point d'orgue. Je ne dirais pas gaulliste parce que c'est... Tout à fait. Avec comme point d'orgue l'article 16. L'article 16 est évidemment l'une des clés essentielles de la donnée, si j'ose dire. N'oubliez pas, les institutions sont en devenir. Nous sommes en train de les constituer. Le général de Gaulle a comme ambition et on le sait, ce n'est pas un secret du tout. L'article 16, c'est cet article de la Constitution qui donne des pouvoirs spéciaux aux chefs de l'État en temps de crise. On résumait ça à les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Il fait ce qu'il veut. En 1960, au moment des barricades, il va voir Léon Noël président du Conseil constitutionnel et en substance, il y a les barricades à Alger appliquant l'article 16. Réponse de Léon Sao de Noël, ce n'est pas possible puisque les institutions ne sont pas menacées. Il faut donc qu'elles soient menacées. Et donc elles vont l'être. Et donc le putsch, alors que Georges de Boissieux, l'aide de camp de Châles vient pour se rendre, on l'intercepte et on l'arrête à Toulouse, on le met au secret pendant une journée. Et donc pendant cette journée, personne ne sait qu'il n'y a plus de putsch. Et ça va être la journée la plus dramatique, la plus terrible, celle où précisément les gens se mobilisent et où on instaure l'article 16. Et on instaure l'article 16, normalement, si on suit la constitution pendant le temps du putsch. Et comme vous l'avez dit, il dure 7 mois, ou 6 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ce putsch, pendant cet article 16 ? Eh bien, j'ai trouvé un exemple qui est quand même très typique de ce qu'on aurait pu et qu'on n'a pas fait. Il y a le 18 juin 1961 un attentat dramatique, l'attentat le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, le plus meurtrier que nous ayons eu sur notre sol, 28 morts et 126 blessés. Cet attentat a été dissimulé, alors qu'on aurait pu, en vertu de l'article 16, puisqu'on avait déjà tous les dossiers, arrêter tout le monde. On ne le fait pas. Mieux, on dit qu'il s'agit d'un accident. Et les gens, les victimes... Il faut que vous expliquiez de quel attentat il s'agit. On fait dérailler le train Strasbourg-Paris dans une courbe pour être sûr qu'il y a un maximum de victimes. C'est énorme. Les ministres, dans leur mémoire, après, expliquent qu'il s'agit bien d'un attentat. L'enquête de police définit qu'il s'agit d'un attentat. On connaît même les coupables qui s'enfuient en Amérique latine. On ne dit pas qu'il s'agit d'un attentat puisqu'il ne faut évidemment pas laisser entendre que l'OAS naissante est susceptible de commettre un tel attentat. L'article 16 permet d'arrêter tout le monde. On ne le fait pas. Et les victimes seront indemnisées en 1966 au titre d'un attentat. Alors même que cet attentat n'existe pas dans l'histoire. Mais à quoi sert l'article 16 alors ? Eh bien l'article 16, si vous lisez les documents établis par Michel Debré, dans les archives Debré que j'ai pu lire par dérogation, eh bien il explique toute autre chose. On n'est pas du tout, du tout, du tout sur une question de putsch, d'Algérie ou de quoi que ce soit. On est sur un changement radical de la société française. On est sur un changement des institutions. Et en substance, Debré dit, ce qui est tout de même assez étonnant, il dit en gros, si on veut pouvoir gouverner dans les circonstances, peut-être faut-il une certaine dose de dictature. C'est assez extraordinaire ce que vous nous racontez là. J'aurais bien aimé parler aussi de la radio, de la télévision avec l'émission 5 colonnes à la une. Nous n'aurons pas le temps ici. Je renvoie nos lecteurs à votre très bel ouvrage Le Pouch des Généraux De Gaulle contre l'armée 1958-1961. Pierre Abramovici s'est publié chez Fayard. Merci de nous avoir apporté cet éclairage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est assez neuf sur un événement qu'on croyait connaître et dont on célébrera bientôt le 50e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada